Salut les aventuriers ! Eh oui, on se rapproche de la sortie de New World Eternum et vous avez peut-être encore des questions malgré mes récentes vidéos ou votre passage sur MyLifeTwitch. Eh bien, on va y répondre dès maintenant. La première question est certainement celle de « À quelle heure vais-je pouvoir me lancer dans l'aventure ? » Bon, ça ne sera peut-être pas formulé comme ça, mais plutôt comme « Je veux jouer, c'est quand ? » On a besoin de savoir à quelle heure ouvrent les serveurs. Eh bien, c'est bon, nous avons l'info. Ce sera mardi 15 octobre 2024 à 9h du matin, heure de Paris. Alors oui, je vois déjà arriver l'heure à l'heure. « Mais pourquoi ? Mais je bosse, moi ! Ou j'ai cours ! Ou j'ai ma séance d'aquaponais ! » Oui, 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 c'est surprenant, mais je pense que c'est une bonne surprise. En fait, c'est juste après une maintenance de 5h30 à 9h du matin durant laquelle vous pourrez télécharger la mise à jour PC et ça devrait permettre une ouverture des serveurs avec plus de sérénité. Qui dit moins de monde, dit moins d'attente. S'il y a une maintenance après le lancement, il est fort probable que le jeu soit up en fin d'après-midi quand vous aurez fini de bosser ou de brosser cookies, marmelades dans leur box et ça permettra pour certains d'être sûrs de vous lancer dans l'aventure si vous avez le temps de voir du contenu en ligne durant la journée. Mais je sais, je sais, vous aurez l'impression d'être en retard alors même que si ça sortait à 19h, vous seriez en fil d'attente jusqu'à 22h. Bon, ça c'était en septembre 2021, on espère que ce ne sera pas pareil. La liste des serveurs sur lesquels partir ? Pour le moment, on n'en a pas. Donc, si vous souhaitez partir solo sur le serveur FR le plus peuplé, faudra possiblement, si pas de nouvelles annonces des devs, attendre le jour J. Visiblement, ils comptent ouvrir les serveurs en fonction de l'affluence. Pour celles et ceux qui voudraient rejoindre leur créatrice créateur de contenu, c'est simple, rejoignez leur Discord ou autre relais d'informations, ils mettront certainement l'info dès qu'ils l'auront choisi. Concernant les serveurs d'ailleurs, vous aurez à partir du 15 octobre deux types de serveurs. Il y aura les serveurs Legacy, qui sont les serveurs actuels de New World avant la mise à jour, Haru, Kronos et Nisan en Europe par exemple, et les serveurs Standard, qui seront les serveurs Nouveau Départ, ceux où vous ne pourrez que créer un personnage. Oui, parce qu'en fait, pas de transfert possible de votre perso actuel sur les nouveaux. Donc, pas de transfert d'un Legacy vers un Standard, mais l'inverse est autorisé. Vous pourrez donc partir d'un serveur Standard plus tard vers un Legacy, mais attention, sans retour possible à votre serveur Nouveau Départ, ou n'importe quel autre serveur Standard. Par contre, vous pourrez transférer entre les serveurs Standard sans problème. Enfin, sans problème, sans problème, il y en a bien un qui se profile à l'horizon. C'est le fait, par exemple, que vous n'ayez pas choisi le bon serveur. Pas de francophone, pas votre commu, vos copains peuvent pas rejoindre, etc, etc. Eh bien, nous n'avons pas d'info sur une liberté de transfert durant les premiers jours. Faudra-t-il payer 15 euros, ou aurons-nous droit à l'erreur ? D'ailleurs, une autre question, pourquoi faire sur un serveur Standard ? J'ai déjà mon perso, j'ai 7000 heures dessus, quel est l'intérêt d'en refaire un ? Déjà, parce que le leveling a été retravaillé. Ensuite, parce qu'ils seront plus peuplés, avec aussi les joueurs Consoles, qui eux, ne connaissent pas le jeu, et auront tendance à créer en Standard plutôt qu'en Legacy. Et enfin, parce que vous allez avoir un nouvel Event dès le 15 Octobre, Trial of Eternum. Cet événement d'une durée de 3 semaines vous permettra d'acquérir, suivant la plateforme sur laquelle vous jouez, des apparences d'armes, d'armure, du housing et de la teinture, le tout aux couleurs vertes pour Xbox, bleu pour PS5 et rouge pour PC, accompagné de petits jetons de transmogrification. Les objectifs seront par exemple de terminer des expéditions. C'est donc l'occasion de profiter de tous les nouveaux joueurs qui n'ont pas d'apparence, peut-être en ferez-vous partir, ou ceux qui voudraient en obtenir en plus de celles qui sont ou seront disponibles en jeu, dans la boutique ou même dans le pass de saison gratuit au Premium. Enfin, sur les nouveaux serveurs standards, comme sur les Legacy bien sûr, vous aurez le nouveau raid Ruge des Gorgones à 10 joueurs, avec plusieurs boss, des énigmes et des mécaniques différentes que j'ai hâte de découvrir avec mes compagnons. Sans compter la nouvelle zone PVP des Brumes Maudites située dans l'Île des Lames, au sud d'Eternum, avec du PVP chacun pour soi, sans possibilité de groupe, de guildes ou de factions, pour obtenir le plus de ressources maudites possible. Ces deux nouvelles activités devraient occuper convenablement les vétérans de l'Île de la Vie Éternelle sur les serveurs Legacy, et seront des objectifs haut niveau pour les nouveaux et anciens joueurs des serveurs standards. Voilà, c'était les dernières infos sur la sortie de New World Eternum prévue pour le 15 octobre à 9h du matin. Je suis hyper hype de refaire un perso pour une nouvelle aventure avec vous, chers aventuriers. Merci à tous et à bientôt en vidéo ou en live sur Twitch. Sous-titrage ST' 501